Je vais aller en prison pour rien du tout. C'est ça que je suis en train de... Ah dis donc, tu serais pas un petit peu qu'un numéro ? Parce que j'ai l'impression que tu portes toute la misère du monde sur tes épaules. Non, mais là, c'est un truc... Non, mais tu m'as fait le même numéro... Non, mais là, c'est un truc de fou, c'est un truc. Alors, cette affaire de Viry Chatillon, elle a été jugée en appel le 18 avril dernier. Cinq accusés ont été condamnés et huit ont été acquittés par la cour d'assises des mineurs de Paris et des acquittements qui ont suscité l'indignation des politiques de droite et d'extrême droite. On va y revenir. Aucune indignation, en revanche, sur le fait que des innocents ont passé entre 1 et 4 ans en détention provisoire. Pascal Pascariello, journaliste à Mediapart, tu es avec nous. Bonjour. Bonjour. C'est toi qui as enquêté sur cette affaire à Mediapart. Avec Antoine Rouget et Antoine Chirère, tu révèles de nouveaux documents, dont des vidéos, qui montrent pourquoi des innocents ont été en prison pour rien. Tu as eu accès au PV d'audition des accusés et aux vidéos de leur garde à vue. Et en comparant les deux, tu as pu démontrer que des faux coupables avaient été fabriqués. Ça donne une enquête vidéo de 13 minutes où on voit que les enquêteurs s'appuient sur un témoignage central, celui de Bilal, un témoignage qu'ils tronquent, afin d'incriminer ensuite plusieurs suspects au cours d'interrogatoire, pour le moins surprenant. « T'es pas un bonhomme, t'es rien en fait, tu fous tout le monde dans la mer, ton frère, tes parents, et tu vas te regarder dans une glace comme ça ? » « Tu vas avoir le temps en prison de te regarder dans la glace, je te le dis, franchement t'as pas de honte. » « T'es beau, t'es beau ou quoi ? » « Mais t'es con. » « Est-ce que tu penses qu'on perdrait 4 jours avec faire déplacer des juges pour quelqu'un qu'on pense qu'il est innocent ? » « Tu penses ça ? Mais t'es con ou quoi ? » « Par exemple, si je fais un avocat, tu sais combien ça coûte ? » « Donc un avocat, regardez-vous, pour moi, ça sert à rien. D'accord ? » – Alors Pascal, on va rentrer dans le détail de cette enquête. Que disent d'abord ces interrogatoires de la manière dont les policiers ont mené cette enquête ? – Ces interrogatoires disent plusieurs choses. La première, c'est celle qu'on vient d'entendre, c'est-à-dire les policiers insultent ces jeunes, parfois les dissuadent de prendre des avocats, ce qui est gravissime. Sur les insultes, on a entendu « tu es con, tu es bourré ou quoi ? » – Il y en a d'autres. – Et il y en a d'autres que je vais vous lire. – Qui sont dans ton article, dans l'article qu'on peut lire par ailleurs sur Mediapart ? – Complètement, qui sont dans l'article et qui ont fait l'objet d'une plainte par l'avocat de ce jeune qui, lui, est condamné en appel. Donc je cite le policier qui dit « tu es un putain de branleur de couilles, tu auras tout le temps de les astiquer tes couilles pendant 30 piges ». Ce jeune vient de perdre sa mère quelques mois auparavant, il lui dit « tu vendrais ta mère, la pauvre, elle est morte, mais tu la vendrais ». Ce à quoi le jeune demande de cesser au policier ses insultes sur sa mère. Et ce à quoi le policier rajoute « eh bien, va la baiser ta mère, j'en ai rien à branler ». Espèce de petite merde. Et je vous passe la suite. – Oui, beaucoup comme ça. – Voilà, qui est insoutenable. Donc c'est des insultes, c'est des violences psychologiques à l'encontre de ces jeunes. Et surtout, ce que ça montre également, c'est que les déclarations qui sont faites par ces jeunes ne sont absolument pas retranscrites comme il se doit par les policiers dans leurs procès-verbaux, mais sont tronqués, voire parfois ils leur font dire l'inverse, notamment pour le témoin central, Bilal. – Et ça, c'est très bien détaillé dans la vidéo. D'ailleurs, on va voir ensuite un autre exemple. Donc, juste une précision, diffuser des vidéos de garde à vue dans les médias, c'est extrêmement rare, ça n'a pas vocation à l'aide d'ailleurs d'une certaine façon. Alors, pourquoi vous avez choisi de le faire ? – Alors, il faut rappeler qu'en fait, les auditions lors des gardes à vue, durant les gardes à vue, sont enregistrées depuis 2007. Et c'était justement une volonté du législateur de faire en sorte que ce soit plus loyal, qu'il y ait un plus grand équilibre et qu'on puisse vérifier également l'exactitude avec les procès-verbaux, avec les retranscriptions qui en sont faites par les policiers. Or, ces enregistrements ne sont pas systématiquement donnés aux principales intéressées, c'est-à-dire à la personne auditionnée. Il faut que l'avocat conteste le procès-verbal pour en avoir une copie. – Ce qu'ils ont fait. – Ce qu'ont fait les avocats, puisqu'ils se sont rendus compte que, notamment lors du premier procès, lorsqu'on a diffusé les enregistrements du fameux témoin principal, ça ne correspondait pas avec les procès-verbaux. En appel, ils ont demandé à avoir tous les enregistrements de leurs propres clients. Et là, ils se sont rendus compte qu'effectivement, les propos étaient tronqués, falsifiés. Beaucoup de choses ne figuraient pas dans les procès-verbaux. Les policiers avaient ainsi fabriqué des faux coupables, avaient rédigé des faux procès-verbaux. Donc, pour en revenir à ces enregistrements, les avocats les ont demandés. Nous, on a estimé, au sein du journal, qu'il s'agissait évidemment de documents d'intérêt général. Et nous les diffusons à la demande des principaux intéressés, donc de deux jeunes qui ont été acquittés, Fouad et Dylan, qui nous ont fait la demande pour dire, nous, on veut que ces documents soient publiés, soient diffusés, afin qu'on puisse enfin montrer ce qu'on a vécu, montrer la réalité de ce qu'on a vécu. Puisque quand on entend crier au scandale sur les acquittements, il ne faut pas oublier que ce sont eux, également, les victimes de cette histoire. Outre, évidemment, les deux policiers, mais ce sont eux les victimes, également, puisque, notamment pour Fouad, il a fait 4 ans et 3 mois de prison pour rien. Et Dylan a fait 18 mois, également, de prison. Alors, dans ton enquête, tu démontres comment, on en est au cœur de cette vidéo, finalement, à partir du témoignage tronqué de Bilal, de faux suspects ont été fabriqués. On ne dit pas les mots à la légère, de faux suspects ont été fabriqués. On va regarder l'exemple de ce garçon qui s'appelle Dylan. Alors, franchement, j'ai vraiment, vraiment rien à voir dans cette histoire. Franchement, j'ai rien du tout. Rien du tout. Quelques heures plus tard, les policiers tentent de le faire craquer. Vraiment, là, c'est... C'est lourd, c'est... C'est très, très lourd. C'est très, très lourd. C'est... Et là, tu as un très... Un poids très lourd, quand même, sur toi, qui pèse. De te dire, parce que là, tu perds beaucoup. Si tu pars à fleurer ta tante, ta mère, tes grands-parents, on va me défendre elle. Trois semaines plus tard, les enquêteurs réentendent Dylan. Au cours d'une pause dans l'audition, la caméra continue de tourner. Les policiers disent être convaincus de son innocence dans l'attaque. Mais je reste convaincu que lui, il n'a pas participé. Bon, mais il me dit qu'il n'en sait pas trop. Non, ça, par contre, c'est faux. Là, il faut lui arracher les verres du nez. Tu peux le rattacher au tout. Dylan sera bien rattaché à la procédure et poursuivi pour tentative de meurtre sur des policiers. L'audition reprend quelques minutes plus tard. Je vais aller en prison pour rien du tout. Dis donc, tu ne serais pas un petit peu qu'un numéro ? Parce que j'ai l'impression que tu portes toute la misère du monde sur tes épaules. Non, mais là, c'est un truc. Non, mais tu m'as fait le même numéro. Non, mais là, c'est un truc de fou, c'est un truc. Pascal, Dylan, a fini par être acquitté. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Dylan a fait, comme je le disais, un an et demi de prison. Et comme on l'entend, les policiers sont évidemment convaincus de son innocence. Il est innocent et pourtant, il le rattache à la procédure. Alors, comment ils ont fait ? Ils ont falsifié les déclarations, notamment d'un mis en cause qui est devenu un témoin. Voilà, ça se fait montrer dans la vidéo. Pour le rattacher à la procédure, ce qui est évidemment gravissime. Et on verra d'autres choses dans cette vidéo. Regardez-la vraiment sur Mediapart. On voit notamment un autre accusé, Foued, enfoncé par son propre avocat jusqu'à ce qu'il craque. C'est une scène, elle aussi, assez stupéfiante. Pascal, en deux mots, est-ce que le patron de la police, est-ce que le ministère de l'Intérieur t'a répondu ? Sachant que quand même, cette histoire de Véry Chatillon, d'abord dramatique, puisque des policiers ont été agressés, qu'elle a été ensuite vraiment commentée par nombre de politiques. Non, rappelons-nous, la plupart des politiques, dont Valérie Pécresse, ont crié au scandale par rapport aux acquittements. Alors qu'évidemment, le vrai scandale, ce sont les mois, les années passées en prison de certains jeunes qui sont innocents. Donc pas de réponse ? Aucune réponse du ministère de l'Intérieur, aucune réponse du directeur général de la police nationale, Frédéric Vaud, qui bien au contraire a dit « je ne veux pas que cette affaire devienne le procès de la police », des enquêteurs, en l'occurrence, ce qui est gravissime, c'est que par le silence, le silence de Frédéric Vaud, ils sont en complice, finalement, de ces agissements. Donc ça veut dire qu'ils couvrent des faux, ils couvrent des policiers qui se permettent d'écrire des faux procès-verbaux. Alors on va rappeler qu'aujourd'hui, l'affaire n'est pas terminée. Un condamné en appel continue de clamer son innocence. On dit aussi, on rappelle aussi, que 5 avocats, comme tu l'as dit, ont décidé de mener une contre-offensive judiciaire. Ils ont déplosé plainte contre les policiers chargés de l'enquête et pour, notamment, faux en écriture, violence volontaire, escroquerie au jugement.